L'importance de prendre les bonnes décisions. En effet, tu sais, chaque jour, tu as des choses à choisir, tu as des choix à prendre et tu as des décisions que tu dois choisir. Évidemment, il y a des décisions qui sont plus importantes et des décisions qui sont moins importantes. Mais les décisions peuvent changer le rythme et le cours de laquelle ta vie va aller. En effet, si aujourd'hui tu décides d'aller à Madagascar pour faire un service volontaire comme les SBE, Service Volontaire European Volontary Service, ou bien si tu décides d'aller faire une année sabbatique en Australie ou au Canada, ou bien si tu décides de suivre des études universitaires pour apprendre des études de loi, de loi, de médecine, ou bien si tu décides d'être comptable ou programmeur informatique ou toute autre carrière, ça va avoir un impact sur ta vie. Les personnes que tu vas rencontrer, tu vas peut-être rencontrer ta femme ou ton mari, mais peut-être que tu vas être une mauvaise personne. Peut-être que cette personne-là va avoir un impact négatif sur ta vie ou positif. C'est évidemment le cours de la vie et c'est vrai que prendre des bons choix, ce n'est pas facile. Mais quand tu prends des choix, même s'ils sont mauvais, au moins tu avances. Le fait de choisir des choses, le fait de prendre une décision, voilà aujourd'hui je quitte mon travail pour faire autre chose, aujourd'hui je démissionne pour travailler ailleurs, et bien tous ces choix-là, même s'ils ne sont peut-être pas les meilleurs, au moins ça va te permettre d'avancer un petit peu. Et en faisant des erreurs, tu vas pouvoir reculer et puis avancer, reculer et puis avancer. Mais si tu ne fais aucun choix, si tu le grabes du mal à prendre des décisions, et c'est vrai qu'il y a certaines décisions qui sont très dures à prendre, ça va retarder, ça va tout retarder. La même chose si tu sais que tu vis avec quelqu'un et que finalement au fond de toi tu sais que cette personne-là n'est pas la meilleure personne pour toi et que tu comptes ne pas faire ta vie avec cette personne-là, mais tu attends et puis finalement après la relation avance, après vous habitez ensemble et au fond de toi tu sais que voilà c'est pas la personne exacte que tu voulais, et bien en plus tu vas attendre, en plus ça va être dur de prendre un choix et finalement tu vas rester toute ta vie peut-être insatisfait. Donc en effet mieux vaut parfois prendre des choix qui sont douloureux, qui ne sont pas faciles, mais au moins ce sont des choix que tu as pris. Et je sais que prendre des choix et prendre des décisions c'est difficile parce que parfois on pense qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais en réalité il y a très souvent des retours en arrière possibles. Même quand tu rentres avec quelqu'un tu peux très bien faire une erreur et retourner à cette personne-là. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, on n'est pas des robots, on est tous des humains. La même chose quand tu démissionnes d'une société que tu adorais mais que finalement tu penses qu'il y a une autre opportunité ailleurs, et bien après si tu te rends compte que tu préfères toujours la société pour laquelle tu travaillais, tu peux toujours repostuler. Et moi dans les sociétés où j'ai travaillé, il s'est arrivé plein de fois qu'il y a des personnes qui partaient de la société et qui sont retournées de la société et finalement ils avaient un meilleur poste après. Ils étaient promus, ils ont eu une promotion parce qu'ils voulaient leur féliciter plus ou moins, ils aimaient ces personnes-là et ils ne voulaient pas les perdre. Et dans la vie c'est comme ça finalement pour tous les aspects de ta vie. Parfois on a peur de prendre des décisions parce qu'on pense que si tu prends ces décisions-là, c'est fini pour toute ta vie. Et en réalité non, la même chose quand tu pars quelque part, on a peur de l'inconnu. Et c'est vrai, c'est normal, on peut toujours retourner ailleurs, on peut aller, on peut retourner dans son pays d'origine ou bien dans un autre pays et tout est possible. Mais le fait de prodre des choix, ça te permet d'avancer petit à petit et quand tu prends des mauvais choix. Tu vas simplement retourner en arrière un peu comme un jeu de dames ou un jeu de loi, c'est ça ? Le jeu de société de loi où tu as une loi que tu avances, c'est un pion et tu peux aller en arrière et puis retourner, aller en arrière, retourner pour enfin trouver la bonne décision, le bon chemin. Mais c'est en avançant, c'est en prenant des choix, c'est en prenant des décisions que tu avances. Moi, je suis seul pour ça avec toi. Évidemment, si tu veux aller encore plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi concoté un atelier qui s'appelle Bellevie et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com pierrewriter.com Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. A très bientôt.